Et je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à finir cette tournée départementale de distribution des voitures. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur cette opération que nous menons depuis un an et demi aujourd'hui. On a en Dordogne 38% de la population qui a plus de 60 ans, contre 27 au niveau national. Donc on a une population âgée assez importante. On a 9200 personnes qui relèvent de l'APA et quasiment 2000 qui relèvent de l'appréciation des adultes, des personnes handicapées. Donc ça fait 11000 personnes qui ont besoin d'une aide pour pouvoir vivre à leur domicile. Et vous le savez, la plupart des périgourdins, quand ils vieillissent, ce sera notre cas à tous, ils souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Puisque après chez eux, c'est l'établissement et ce n'est pas forcément la meilleure partie de la vie. Donc les gens souhaitent rester à leur domicile. Et depuis les 20 dernières années, pas mal de services se sont développés. Des services d'aide à domicile, donc, des services de soins infirmiers à domicile, des services de portage de repas. Tout ça s'est mis en place au cours des 20 ou 30 dernières années avec les CCAS ou avec les SIAS. Et ce travail-là, il est véritablement indispensable. Et la crise du Covid qu'on a traversée pendant les deux années précédentes a bien montré à quel point ce travail était indispensable. Et mesdames, je vous le dis, parce que c'est vous qui êtes le plus loin, on s'est aperçu à ce moment-là à quel point vous étiez indispensable au fonctionnement de la société. On a découvert qu'il y avait des caissières dans les grands magasins. On a découvert qu'il y avait des chauffeurs-livreurs. On a découvert qu'il y avait des infirmières. On avait découvert qu'on manquait de médecins. Ça, on le savait malheureusement. Bref, on a découvert tout un tas de métiers qui jusque-là étaient plus ou moins invisibles. Donc, on a essayé de revaloriser ces métiers, de les remettre en avant et de faire en sorte que les gens qu'ils exercent soient mieux considérés. Et il y a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, ça a été un gain en termes de salaire. Vous savez que suite à la crise du Covid, notamment, les personnels médicaux ont eu droit à une prime de 183 euros par mois qui a commencé par les personnels qui travaillaient dans les hôpitaux. Ensuite, les infirmières à domicile qui n'avaient pas droit, ils ont eu droit. Ensuite, il y a eu le personnel des EHPAD qui a eu droit, etc. Et petit à petit, cette aide financière supplémentaire, elle a été étendue et elle a été étendue au personnel à domicile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à domicile, je ne parle pas de l'augmentation du SMIC du 1er juillet, mais s'il fait 35 heures, s'il a un temps complet, parce que tout le monde n'a pas un temps complet, eh bien, il a mis 508 euros par mois. Ce n'est pas la panacée, mais ça commence à compter quand on vit dans le monde rural. Le deuxième souci, c'était la question de la mobilité. La plupart du temps, même trois quarts du temps, ou 99 fois sur 100, le personnel qui allait travailler à domicile utilisait leur véhicule personnel. J'ai moi-même été président de la SIAS pendant 12 ans, dans le canton de Dôme, et on ne donnait pas le frais de déplacement aux personnes qui travaillaient dans la même commune. Ce qui faisait qu'en vérité, on recrutait des gens dans chacune des communes qui restaient dans la commune, si vous voulez, mais à qui on ne payait pas de frais de déplacement. Quand on est dans une commune comme celle où j'étais maire pendant 31 ans, celle de Cassennon, qui fait 2000 hectares, avec 7 km entre la mairie et la mairie annexe, 7 km entre le bourg de Cassennon et le bourg de Milande, 5-6 km entre le bourg de Cassennon et celui de Milande, vous voyez que les gens faisaient énormément de trajets, même dans la même commune, et on ne leur payait pas leurs frais de déplacement. Après c'est venu, mais il n'empêche que cette question de la mobilité s'est posée. Et ici, en Terre à Sommet, vous avez eu l'idée, en 2020, de doter les personnels qui travaillent à domicile de véhicules de service. Je dis bien de véhicules de service, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qu'on utilise pour le service, mais qui rentrent, qui vont au domicile le soir. On part du domicile, on revient au domicile. Et vous avez trois secteurs de CIAS qui l'ont fait, qui l'ont entamé. Celui du Terre à Sommet, ici, vous avez des précurseurs. Celui de la vallée de l'Homme, c'est Montignac-le-Bugue. Et celui du Pays des Bastides, c'est Le Buisson, Mont-Pasier, Beaumont et Lalende. Vous vous étiez regroupé à l'époque, à trois CIAS, pour commander 300 voitures. À des prix intéressants à l'époque. À des prix intéressants à l'époque, dit Dominique. Cette idée, moi, je l'ai reprise parce que je cherchais le moyen d'améliorer la situation des gens qui travaillent à domicile. Pourquoi ? Parce que 20% des heures prescrites dans le cadre de l'APA n'étaient pas exécutées, faute de personnel. On n'avait pas assez de personnel et 20% des heures que le département finance ne pouvaient pas être réalisées. Donc on a repris cette idée au bon et on a dit, cette expérience-là, on va l'étendre à tout le département de la Dordogne. On l'a fait. On a appelé ce plan 1000 voitures. En vérité, ce sont 1345 voitures que nous avons louées. Ce n'est pas nous qui les louons, ce sont les services. Mais le département a organisé l'appel d'offres pour louer 1345 voitures. Les deux tiers de ces 1300 voitures sont livrées par la marque Renault, qui est ici, et un tiers est livré par la marque Citroën. En gros, c'est la marque Citroën qui a eu le nord de la Dordogne et la marque Renault qui a eu toute la moitié sud. J'ai signé le banc de commande le 22 janvier 2022. On est en juin 2023. Et les voitures qu'on avait promis n'arrivaient pas. Et moi, je recevais en retour, et bien ça, c'est encore des promesses. Non, ce n'était pas des promesses, c'était la réalité. Le problème, le représentant de Renault pourra vous le dire, c'est la difficulté que les marques ont eue à faire rentrer les voitures. Parce que les voitures ne sont pas construites sur le sol national, elles sont construites ailleurs. Et c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les composants électroniques de nos voitures françaises, ils sont construits en Asie. Et on n'arrivait pas à les avoir, ce qui explique l'échelonnement des livraisons jusqu'à maintenant. Et on n'a pas tout à fait fini, puisqu'on doit être à 1150 voitures aujourd'hui, si je ne me trompe pas, sur les 1345. Donc il va nous rester combien de livraisons ? Une seule. Une ? Et c'est où ? C'est quand ? La semaine prochaine. La semaine prochaine, je n'y serai pas, puisque je pars en vacances le mercredi, c'est le 28. C'est ça. Je pars le mercredi 26, on m'a dit, il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 28. Après, on m'a dit, il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 6 août. Il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 8 août. J'ai dit, pour avoir du tasque là, je ne pars pas. Donc je suis confus, mais je n'irai pas à la dernière. Mais j'aurais fait les trois quarts des livraisons. Et pour nous, c'est un vrai plaisir, parce que nous avons essayé concrètement de changer la vie des personnes qui travaillent ici. C'est une façon pour nous d'améliorer leur situation sur le plan social, mais c'est pour nous surtout le moyen de reconnaître leur métier. C'est aussi le moyen de leur dire merci pour ce qu'elles font. Et puis c'est aussi, et peut-être surtout, le meilleur moyen de rendre service à l'ensemble des Périgordains. Parce que ces personnes âgées ou ces personnes handicapées, elles ont besoin de votre travail, mesdames. Et vous le savez parfaitement. Vous comptez énormément dans leur vie. Quelques fois, pour quelques-uns ou quelques-unes, il n'y a que vous qu'elles voient dans la semaine. Il faut le savoir. Et quelquefois, le contact que vous avez avec ces personnes-là, il est irremplaçable. Elles ont quelqu'un qui vient les voir, quelqu'un qui leur parle, quelqu'un qui boit le café, des fois. Je me méfie, parce qu'un jour j'ai dit ça, j'ai pris un retour en disant que c'est scandaleux de dire que les gens boivent le café. Moi, ma maman a 87 ans, elle a une personne qui vient tous les matins, elle offre le café. Et elle est très contente. Et j'ai un copain qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, ma mère m'a téléphoné en me disant, ça ne va pas du tout, Pascal, il faut que tu changes l'aide à domicile. Elle ne va pas du tout, pas du tout. Et il lui dit, mais pourquoi maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne fait pas de travail ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elle ne veut pas boire le café. Non, mais je raconte cette anecdote parce que c'est une façon de plaisanter, mais c'est pour vous dire à quel point le lien, vous le savez parfaitement, alors on boit du café ou on n'en boit pas, mais le lien que vous avez avec ces personnes-là, c'est un lien tout à fait indispensable. Alors ici, vous l'aviez fait en 2020, mais il faut renouveler la flotte au bout de trois ans, puisque la location est sur trois ans. Donc maintenant, c'est le département, c'est grâce à l'action du département que ce renouvellement de la flotte peut se mettre en place. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je crois qu'on peut tous s'en réunir, s'en réjouir. Il y a un tout petit inconvénient, c'est que cette affaire-là n'a pas de prix, parce qu'elle est très utile. C'est un service public que l'on renforce, mais elle a un coût. Et pour le département de la Dordogne, en année pleine, ce sera 4 millions d'euros par an de fonctionnement en plus. Puisque quand vous avez démarré, Dominique, vous étiez seul à le financer. Aujourd'hui, c'est le département qui finance l'opération, y compris ici à Thérasson ou dans la vallée de l'Homme, dans le pays des Bastilles. Voilà, mesdames, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, mais je suis venu vous dire merci pour le travail que vous faites.